Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso, du Niger, voilà deux sujets importants que nous allons discuter aujourd'hui. Très constructif et très éducatif. J'aimerais que tout le monde écoute du début jusqu'à la fin. 1. Nous allons discuter le premier sujet, ça c'est le taximan Issa Sangaré. Voilà, cet homme honnête et sincère qui a vraiment, qui a fait un acte à saluer. Il a ramassé les passeports des joueurs de Malawi, plus 3000 dollars, une grosse somme d'argent. A peu près 2 millions, 1 million 800, à peu près 2 millions. Donc il a rendu ça au propriétaire. Nous lui disons bravo. Et nous allons parler de moi. Beaucoup de gens vont connaître qui suis-je, qui est le politologue Sékou Tungaraï, qui crie tous les jours sur les réseaux sociaux. Urgent, 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 urgent. Voilà. Voilà un homme à saluer. Ce monsieur, ce qu'il a fait, voilà des conseils que j'aimerais donner à mes frères et soeurs. C'est un acte à saluer. Il a montré qu'il est bien éduqué. C'est pour moi que je conseille à mes frères et soeurs, éduquons nos enfants. Ce monsieur, ce qu'il vient de faire, ce n'est pas n'importe quel taximan qui peut le faire. 3000 dollars, et puis un dollar, il ne sait même pas si c'est 10 millions, il a juste 8 dollars seulement, il a rendu au produit. Il est très difficile parce qu'il est éduqué. Malgré sa pauvreté, malgré tout, il est allé donner l'argent au propriétaire. Nous lui saluons pour ça. J'ai eu des larmes aujourd'hui quand j'ai vu ces gestes. Et j'aimerais que vous sachiez une chose. Éduquons nos enfants à être honnêtes. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui. Je rends hommage à ma grand-mère et à mon grand-père. J'ai été élevé par ma grand-mère et mon grand-père. Mes chers amis, voilà les conseils que ma grand-mère m'a donnés quand elle était vivante, paix à son âme. Et ma grand-mère m'a conseillé, je ne sais pas, je suis vieille, mais tu es mon petit-fils, je t'adore beaucoup. Je suis la mère de ton père, je te conseille, je te donne quelques conseils. Et si tu suis ça, tu peux souffrir, mais tu ne seras jamais à la merci de tes ennemis. Un, il ne faut jamais prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, il ne faut pas voler. Quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es en train de voler. Ma grand-mère m'a dit ça. Un, deux, elle a dit ce que tu as. Il ne faut jamais mentir sur quelqu'un. Ce n'est pas honnête. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est-à-dire, je te conseille d'être reconnaissant dans la vie. Tous les gens qui te font du bien, il faut être reconnaissant envers eux. Dieu aime les gens et reconnaissant. Les gens qui ne sont pas reconnaissants seront toujours trahis par d'autres personnes. Ils ne vont jamais partir sans être humiliés dans ce monde. Il ne faut jamais trahir. ma grand-mère m'a dit ce que tu as n'aura ne trahis jamais. Ton père n'a jamais trahi. Ton grand-père n'a jamais trahi. Pour ce que tu as n'aura, il ne faut pas trahir. Le conseil suivant. Ma grand-mère m'a dit ce que toi, tu veux que Dieu fasse pour toi, il faut prier à Allah le Tout-Puissant pour qu'il exhauste, pour que Dieu exhauste le veuil de tout le monde. C'est-à-dire, si quelqu'un gagne sa vie, il est en train de devenir riche ou bien il est devenu célèbre, il faut être content de son succès. Il ne faut pas être jaloux du succès de quelqu'un. Dieu n'aime pas les égoïstes. C'est-à-dire que tu ne sois jamais égoïste dans ta vie. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas un voleur. Je ne ment pas. Je ne ment pas contre les gens. Troisième mois. Et le conseil suivant. Ma grand-mère m'a dit « C'est-à-dire que tu n'es pas là. » Dans la vie, il faut toujours dire la vérité. Même si ça choque là. Si la vérité est là, il faut la dire. J'ai dit « Ah bon, oui, il faut dire la vérité. » J'ai dit « Ok, j'ai compris. » Le conseil suivant. Ma grand-mère m'a dit « Il faut toujours aider ceux qui n'en ont pas. » Il faut toujours être honnête de tout ce que tu fais dans la vie. J'ai dit « Ah bon, j'aime. » Ma grand-mère m'a dit « Et notre conseil, c'est que tu ne te vends jamais contre quelqu'un. » Si quelqu'un te fait du mal, au retour, il faut lui faire du bien. Comme ça, Dieu ne va jamais te laisser à la merci de tes ennemis. J'ai dit « Ah bon, elle dit oui. » Ma grand-mère m'a donné un autre conseil. Elle me dit « C'est-à-dire que tu n'es pas là. » Tout ce que tu fais dans la vie, il faut le faire avec honnêteté et sincérité. Il ne faut jamais tricher pour gagner quelque chose. Il faut le faire sur la sueur de ton front. J'ai dit « Ah bon, elle dit oui. » Pourquoi j'ai dit tout ça aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous qui n'ont pas reçu ce genre d'éducation. Quand vous remarquez sur les réseaux sociaux, moi, je peux me fâcher mais je n'ai mon cœur est blanc comme le tissu blanc. je ne suis pas une personne méchante. Je ne suis pas méchant. Quand je suis venu aux États-Unis ici, je lavais les marmites. Je lavais les marmites. J'étais toujours en bagarre. Partout où je vais là, quand je ne vois pas quelque chose qui ne me plaît pas, je parle. Et à ce moment, les gens n'aiment pas la vérité. Donc, aux États-Unis, quand je suis venu, je commençais à laver les marmites. Avec l'Espanisme, les Latinos, les Espagnols. On s'est bagarré chaque fois. On ne se parlait même pas. Malgré tout. Quand on me donne 10 marmites de laver, j'étais tellement fort dans les lavages. Quand je lave les marmites, tu peux même regarder, ça veut dire que tu peux regarder comme un miroir, tu peux te voir même sur la marmite. À chaque fois qu'on donne des travaux à faire, quand j'ai fini net, j'essaie d'aider les autres. Même si on ne se parle pas, le fait que moi, j'ai fini. Un jour, un Espagnol m'a appelé Sekou Tungara. Toi et moi, on ne se parle pas. Mais à chaque fois que toi, tu finis de laver tes marmites, tu viens nous aider. Pourquoi tu fais ça? C'est le patron qui te dit, j'ai dit non. C'est moi-même qui fais. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont demandé aux paroles. Le patron dit non. Ils n'ont jamais dit à Sekou Tungara de vous aider. Ils ont été impressionnés. Comment? Toi et moi, on ne se parle pas. mais tu es tout le temps gentil. Parce que moi, ce que je dis là, ça vient de ma bouche. Ma bouche là, si tu écoutes ce qui vient de ma bouche là, tu ne vas jamais m'aimer. Parce que je te dis certaines vérités que toi-même, tu ne peux même pas dormir. Ça dit, je ne vais jamais du coq au land. Quand je vois, je dis. Et si je me trompe, je sors, je dis pardon, je me suis trompé. Je suis comme ça. J'étais élevé comme ça. Il y a des gens qui sont nés dans les familles. Le père vole. La maman vole. L'enfant va grandir. L'enfant va penser que voler, c'est bon. C'est même bon. Il faut voler. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont... Il y a des gens qui mentent parce que le père ment. La maman ment. Tout le monde ment. Donc, si l'enfant est né comme ça, si l'enfant est né comme ça, il va commencer à mentir. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous verrez l'image de tout un... Chacun est l'image de sa famille. Moi, je peux dire certaines vérités qui vous impressionnent. J'insiste. 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 Parce que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Et je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Mon grand-père était comme ça. Mon papa était comme ça. Quand mon papa parlait souvent, il y avait même des gens qui oubliaient même leur chapeau. parce que chez nous, on n'aime pas la vérité. Moi, je suis comme ça. Je t'ai dit la vérité. Quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, mon patron était un juif. Un jour, il est venu crier, crier sur nous. Moi, je lui ai dit il ne faut pas crier sur moi. J'ai dit à mon patron, les gens disent non, quand il crie, on doit travailler, on ne doit pas écouter. J'ai dit, moi, on ne crie pas sur moi. Je vais cesser le travail-là. Le patron m'a regardé. Il est nouveau. Pourquoi il est comme ça? Il est arrogant. Je lui ai dit, je ne suis pas arrogant. On ne crie pas sur moi. Je n'aime pas qu'on crie sur moi. Si j'ai tort, je peux quand même venir crier sur moi comme ça. Toi, tu ne peux pas me parler sans crier. Mon patron m'a regardé et il dit oui, oui, tu as raison. J'ai rééduqué mon patron jusqu'à ce qu'il a changé. Il y a un Sénégalais qui dit toi là, toi là, tu as quel marabout là. Quand tu parles, moi je parle parce que je travaille bien. Je sais que je travaille bien. Je sais que je suis honnête de ce que je fais. Pourquoi tu vas venir crier sur moi? Je ne me laisse pas faire. Je suis une personne intègre. Je suis comme ça. On ne marche pas là-dessus. Même si tu me donnes les milliards, tu ne vas pas me marcher là-dessus. Je ne vais jamais être... Je ne vais pas faire les lèches-bottes là. Ceux qui vont venir nettoier tes souliers là, je ne fais pas ça. mais je serai reconnaissant parce que ma grand-mère m'a dit d'être reconnaissant dans la vie. Mais en me disant de dire toujours la vérité, il faut toujours dire la vérité. Si tu ne peux pas dire la vérité, il faut te taire. D'après mon premier ministre Chogal Koukala Maïga, d'après notre premier ministre Chogal Koukala Maïga, dans la vie, il faut dire la vérité. Dans la vie, il faut être honnête. C'est Taksimane qui a fait ça là. Son nom va rester dans l'histoire du Mali. Vous avez entendu? On parle de Soudiata Keïta parce qu'il a fait des grandes choses. Combien d'années? Combien de siècles? Huit siècles! On parle de Soudiata Keïta de 1200 jusqu'à 2004. Jusqu'à la fin de la ville, on va continuer à parler de Soudiata Keïta, de Kankou Moussa parce qu'ils ont fait des grandes choses. Dans la vie, il faut penser, je peux mourir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais il faut toujours dire la vérité. Il faut être honnête. Dans la ville, en Afrique, on n'aime pas les hommes honnêtes. On aime les menteurs, les manipulataires. Je ne suis pas dans ça. Moi, quand c'est quelqu'un qui veut être aimé, c'est Neskoro. Je ne parle pas pour que tu m'aimes. Je dis ce que je pense qui est vrai. Il y a des gens même qui disent « Oh oui, c'est vrai, mais il ne faut pas dire que je veux le dire pion. » Je ne parle jamais. Je ne cours jamais derrière quelqu'un. On est tous des humains. J'attends mon tour. Si Dieu dit que je vais mourir pauvre, je vais mourir pauvre. Je suis croyant, je crois en Dieu. J'ai été élevé comme ça. Dans la ville, il ne faut pas être pressé. Ton tour vient. Parce qu'au Mali, tout le monde veut rouler dans les 4x4. La plupart des jeunes sont tous devenus des escrocs. Ils vont aller courir derrière les pouvoirs. Ils cherchent de l'argent en mentant, en trahissant leurs camarades. Il y a des gens comme ça. Moi, je préfère mourir dans la pauvreté que d'être escrocs. Je ne le ferai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Je vais mourir pauvre. Je préfère ça que d'être escrocs. C'est mon rêve, mon seul rêve dans la vie. On a parlé de Sundiata Keïda. Est-ce qu'on va parler de Ségoutouara comme Sundiata Keïda? Comme Modibo Keïda? Ah, les grandes personnes comme Ségoutouara, comme Thomas Sankara. Ça, c'est mon rêve. Je ne rêve pas des villas, des voitures. Je m'en fous. Si je me donne l'argent, c'est bon. Mais moi, j'aimerais mourir. Le jour que je meurs, le jour que je meurs, j'aimerais qu'on parle de moi. J'aimerais qu'on dise à mes enfants, ton père était comme ça. Je ne veux pas que le jour que je ne suis pas là, qu'on dise à moi, ton papa, il était comme ça. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Tous les dirigeants, tous les gens qui sont en train de mentir, qui sont en train de manipuler, les jours où vous n'êtes plus là, les gens vont découvrir vos mensonges. Vos enfants auront honte de vous. Ceux qui sont en train de mentir, manipuler le peuple pour leur intérêt personnel et égoïste. Je vous jure, Allah, le tout puissant, le jour que vous n'êtes pas là, même vos arrières petits-enfants auront honte de vous. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour cela, moi, je pars toujours avec la tête rote. quand je sais que je suis sûr quelque chose qui est vrai, je ne recule jamais et je ne reculerai jamais. Même s'il faut que je m'aire, je préfère, mais je ne vais jamais reculer. Je ne vais jamais aider quelqu'un dans les mensonges. Je vais toujours défendre les gens comme moi, les gens qui ont les mêmes éducations que moi, les gens qui ont les mêmes mentalités comme moi. Je les défends, même si c'est au pire de mon sang, je le fais. Sans arrière-pensée, mon seul rêve dans la vie est que le jour que je ne suis pas là, qu'on dise à mes enfants ton père Sekou Tunkara, ton grand-père Sekou Tunkara était un brave homme, était comme ça, était un... J'ai honte quand je ne suis pas là qu'on vienne dire que Sekou Tunkara était un menteur, j'ai honte, un manipulateur, j'ai honte qu'on dise ça à mes enfants. C'est pour cela. Il y a des gens qui ne me comprennent pas. Mais le jour où je ne suis pas là, ils vont me comprendre. Mais ça sera trop tard, je vous dis. Il y a beaucoup qui me comprennent. Mais moi, je ne recule pas. Le chemin que j'ai pris là, c'est le chemin de Dieu. Je ne recule pas. Si Dieu me comprend et que les honnêtes et d'une personne me comprennent, je dis merci Allah le Tout-Puissant. Mais je continuerai à dire la vérité et personne ne m'empêchera. je ne vais jamais aller dans l'enfer en défendant les mensonges. Je crois à l'enfer. Je crois au paradis. Et je ne vais jamais gâter tout ça à cause des individus. Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans l'enfer à cause des escroqueries. Tu vas faire l'escroquerie parce que tout le monde est périssé. Quand tu regardes la jeunesse malienne aujourd'hui, tout le monde veut circuler dans les boîtes 4x4. Tout le monde veut avoir les plus belles filles du quartier. Leur rêve c'est des femmes les femmes l'argent les voitures les maisons Moi mon rêve c'est d'être c'est de rentrer dans l'histoire comme docteur Shogel Koukala Maïga est rentré dans l'histoire. Même après mille ans nous allons parler du premier Shogel Koukala Maïga parce qu'il est rentré dans l'histoire. Car là nous facilite une bonne fin. Et mettons-nous dans la tête on peut mourir aujourd'hui ou demain on ne sait pas. Soyons bons dans la vie. Émons-nous les uns les autres. je vous dis on ne sait pas quand est-ce allez-y au cimetière qui est parti avec son argent qui est parti avec sa villa qui est parti avec sa femme qui est parti avec sa voiture 4x4 allez-y au cimetière qui est parti avec avec son argent dans sa tombe tu vas mourir on va même tes amis on va tout enlever tu vas partir là-bas tu seras ami avec les serpents là-bas quand tu penses à ça on n'est rien l'homme n'est rien soyons honnêtes soyons humbles dans la vie la vie n'est rien je vous dis on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir donc je donne des conseils à mes frères et soeurs du Mali du Burkina Faso du Niger soyons honnêtes de tout ce qu'on fait la trichérie la manipulation les vols cela ne nous amène nulle part le jour tu vas mourir les gens vont découvrir tes manipulations et les gens vont te détester à vie on va dire que tu étais ça mais le jour tu vas mourir les gens vont découvrir que tu étais manipulateur les gens vont t'oublier à vie il y a des héros qui sont morts on pensait que c'était des héros mais quand ils sont morts les gens ont découvert même tes petits-enfants auront honte de vous il est temps d'être bon dans la vie je vous dis ma grand-mère m'a dit si tu veux être bon dans la vie mette dans ta tête si j'ai fait ça le jour que je ne suis pas là mes enfants ils vont appeler tes enfants tes enfants ne vont même pas tes enfants auront honte même de se présenter comme tes enfants il y a des gens qui sont morts ils ont les petits-fils ils ont honte de dire que telle personne était mon grand-père je ne vais pas être comme ça non je vais dire même si il y a des gens qui disent que c'est faux le jour où je ne suis pas répondu oui oui il avait dit ça c'est vrai le jour où j'ai dit que la France la France est venue contre nous je vous rappelle une chose le jour que la France est venue au Mali moi j'étais contre il y a des gens qui étaient prêts à me tuer à cause de la France je vous jure il y a même des imams qui ont qui étaient prêts à porter plainte contre moi aux Etats-Unis ils m'ont traité de terroriste parce que j'ai dit que la France n'est pas bien l'homme noir est mauvais j'ai été le premier activiste sur les réseaux sociaux à faire des publications contre la France on a failli me tuer il y a des gens même qui voulaient me frapper devant la mosquée que moi que la France est venue nous aider il y a même un imam qui a fait qui a fait qui a fait qui a fait les presse pendant les vendredis il dit ah Allah a dit d'être reconnaissant il y a des individus qui sont dans la mosquée là ah Allah Allah n'aime pas des gens j'ai dit l'imam la parle de moi parce que j'ai dit seulement que la France n'est pas bonne tout le monde me regardait tout le monde était contre moi mais le jour c'est que ça a pété les gens sont venus vers moi moi je n'ai pas peur de dire la vérité il y a des vérités comme moi j'ai dit toi même tu ne peux même pas dormir et je m'en fous que tu dors ou pas tu vas accepter parce que tu vas te réveiller deux jours trois jours peut-être un mois deux mois ou un an deux ans blablabla tu vas te rendre compte que ce que vous disiez est vrai je suis un visionnaire je calcule je peux faire toute une nuit en train de bien réfléchir sur les faits quand j'ai des preuves que c'est faux même si tu es aimé par tout le monde si tu es faux je vais sortir de lui que c'est mieux c'est un faux gars je m'en fous que les gens les gens vont je m'en fous il faut même me manger dans les routes je les dis je suis comme ça même quand j'étais à l'école j'étais comme ça j'étais élevé comme ça même dans la classe quand je vois des vouriens qui veulent voler souvent je disais monsieur telle personne veut voler ah mais ils m'ont bien tabassé un jour mes camarades sont sortis de la classe les vouriens se sont rassemblés un jour ils m'ont bien tabassé ah j'ai fermé ma bouche sur ça j'espère que cela ne va plus m'arriver donc voilà un peu de mon histoire et être bon dans la vie c'est ce que le taximan a fait et j'aimerais partager cette excellence avec tout le monde donc mes frères voilà Sekou Tunkara le grand bavard il parle ah Sekou Tunkara il a commencé encore oh j'aime pas après un jour ils vont venir tourner tourner ah mais pourtant il a raison faut pas m'appeler moi là je bouge pas la montagne là ne bouge pas ce soit l'essence qui font les va-et-vient la montagne reste montagne moi je suis comme ça passez excellent week-end ciao ciao mes frères je serre